Bienvenue à la Mediabox du Conseil de l'Europe. Nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la 25e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, qui se réunit ici à Strasbourg au siège du Conseil de l'Europe. Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Claude Frécon, qui est le président de la Chambre des pouvoirs locaux du Congrès. Bonjour M. Frécon. Bonjour. M. Frécon, vous avez fait de la couverture totale du terrain, du territoire du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire des 47 États membres, par la charte, une de vos priorités comme président. Oui, j'avais dit qu'il fallait 100% du territoire européen qui adhère à cette charte européenne de l'autonomie locale. Cette charte, c'est d'abord un texte juridique, un texte qui est un point essentiel dans l'établissement d'une meilleure démocratie sur notre continent, bien sûr. Et d'ailleurs, les Nations Unies, il y a deux ans, se sont mis en rapport avec nous pour voir de quelle façon ce texte pourrait servir de référence pour faire une charte mondiale de l'autonomie locale et de la démocratie. C'est vous dire que nous sommes fiers de ce texte-là. J'en suis fier alors que je n'y suis pour rien actuellement, puisque ce texte a été écrit en 1985, adopté en 1985 et mis en route à ce moment-là. Et petit à petit, tous les pays, c'est-à-dire les 47 pays du Conseil de l'Europe, s'y sont mis. Oui, vous avez souligné que les 47 États du Conseil de l'Europe ont ratifié la charte. On observe que les micro-États sont en fait ceux qui ont été les derniers à ratifier Saint-Marin, Monaco. On peut éventuellement comprendre qu'ils ne se soient pas sentis vraiment concernés par la chose. Mais comment la charte va-t-elle s'appliquer à ces micro-États ? Alors, il est bien évident que c'est une charte qui définit les compétences respectives du niveau de l'État et les compétences des collectivités locales, c'est-à-dire celles qui sont proches des citoyens. Dans un grand pays comme la France, même si la France a été à l'origine signataire dès 1985 de la charte, elle ne l'a ratifiée par son Parlement qu'en 2007, c'est-à-dire 22 ans plus tard. Et comme je suis sénateur français, je peux vous dire que j'ai pris un petit peu ma part dans cette ratification. Mais c'est normal, il le fallait. Alors, les petits pays ? Les petits pays, bien sûr, c'est à la fois l'État et la commune. Le cas le plus caractéristique, c'est Monaco. Monaco qui est un État et qui n'a qu'une seule commune. Monaco. Mais les monégasques comprennent très bien qu'il y a les affaires de l'État qui sont gérées par le gouvernement et les affaires de vie quotidienne qui sont, eux, gérées par la municipalité. Donc il faut que chacun, l'État de son côté, la collectivité locale de l'autre ait ses compétences, ses responsabilités, son budget. C'est ça la charte européenne de l'autonomie locale. Très bien. On a dit tout à l'heure, vous avez fait de la charte votre objectif de faire une couverture à 100%. Votre objectif est atteint. Mais, et maintenant ? Alors, plus exactement, lorsque j'ai été élu président de la Chambre des pouvoirs locaux il y a trois ans, j'ai dit mon objectif, c'est d'avoir 100% de la charte dans 100% du territoire. La deuxième partie est remplie. 100% du territoire, ça y est, depuis la semaine dernière, la République de Saint-Marin a ratifié la charte. Elle l'avait signée déjà il y a un an, elle vient de la ratifier. C'est très bien, on a 100% du territoire. Mais j'avais dit aussi 100% de la charte, car cette charte est une suite, est une récapitulative de plusieurs éléments pour bien organiser la démocratie entre l'État central et les collectivités territoriales, qu'elles soient d'ailleurs locales, départementales, comme en France, ou régionales. Mais il fallait bien répartir les compétences et bien répartir l'argent, parce que naturellement, il faut de l'argent pour ceci. Alors, quand un pays voulait ratifier la charte, et nous avons insisté, bien sûr, pour que chaque pays le ratifie, chaque pays avait la possibilité de mettre des réserves sur quelques articles de la charte. Elles pouvaient mettre des réserves en disant, sur ce point-là, je signe la charte, je la ratifie, mais pas sur ce point-là. Je ne m'engage pas. Et certains pays avaient mis un, deux ou trois articles, quelques-uns, mais ils sont rares, en avaient mis plus de cinq. Mais c'était quand même peu par rapport aux 32 articles de la charte. Donc, c'était important pour eux, ils la signèrent, mais pas avec telle ou telle condition. Depuis qu'ils ont signé cette charte, ces pays-là, il s'est passé 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour certains. Et maintenant, ce que nous leur disons à ces pays-là, les réserves que vous aviez mises à cette époque-là, et qui étaient tout à fait logiques, voyez d'abord si elles sont toujours pertinentes pour vous. Parce qu'il y a des points sur lesquels vous avez évolué, et donc, sans rien faire du tout, la réserve, elle saute pour cet article, pour cet article. Par contre, sur peut-être l'article, ou les deux articles qui restent sur lesquels vous avez encore parlé, essayons d'y travailler ensemble, pour que 100% du contenu de la charte soit ratifié par 100% des pays. Voilà pourquoi je serai complètement content lorsqu'on aura fini ceci. C'est-à-dire un approfondissement des idées qui sont contenues dans la charte, au-delà du fait que c'est très bien, je suis content de la première étape, très content, il y en a une deuxième, donc on n'a pas fini notre travail. Jean-Claude Frécault, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'avoir précisé tout ça. Merci. Merci.